Bien, bonsoir. Alors, tout d'abord, vous dire que nous allons parler d'un ouvrage qui est à paraître et qui est publié aux éditions La Fabrique et qui paraîtra le 21 février. On me dit qu'il faut bien tenir le micro. Alors, je vais lire un texte, en fait, en essayant de décoller un peu la tête de ce petit texte, mais je dois vous dire qu'il n'est pas aisé pour moi d'être face à vous et aux côtés de Marie-Josée Monzin pour parler de son livre à paraître. Son prochain livre, qui est comme le bien-nommé ouvrage qui est sous le signe de cette soirée, je veux parler de Métamorphose et de son auteur. Son prochain livre, donc, qui est sous le signe de Franz Kafka, l'auteur de Prague. Kafka, dont elle reprend une certaine initiale de son nom, l'intitulé de l'ouvrage, dont j'ai, on pourrait dire, une photocopie ici, à partir de laquelle j'ai travaillé, et qui s'intitule K comme Colonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire. Vous l'entendrez, je pense, ce livre est, avant tout, de la part de son auteur, un acte poético-critique qui tente de redonner sens et vie à quelques objets artistiques, et notamment à deux textes de Kafka, en ce qu'ils ont été pensés et écrits à un moment de l'histoire de ce XXe siècle passé, qui peut et doit résonner avec notre époque. Cette période, nous en parlerons, c'est la période qui va de 1913 à 1919, moment où Kafka initie Amérique, abandonne ce texte, et écrit la Colonie pénitentiaire, les deux textes sur lesquels nous allons parler. Alors, concernant Kafka, on se doit de rappeler qu'il y a un ouvrage qui a été publié en 2008 par Selwa Lustbulbina, Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie, qui va être édité cette année aux presses du Réel, et qui traite du singe de Kafka comme un singe qui n'est pas humanisé, mais une figure d'homme déshumanisé en l'analysant. Et un autre aspect qu'il nous fallait ici convoquer, une autre personne, Pascal Casanova, qui est présente dans ce livre, Pascal qui nous a quittés le 29 septembre 2018, immense intellectuel et critique littéraire, auteur de la République mondiale des lettres, et qui avait réussi notamment ce pari fou de nous faire vivre dans Kafka en colère, paru en 2011, les vicissitudes de cet être sensible dont on va parler, et sa quête culturelle et linguistique au cœur de la vie culturelle juive pragoise, et notamment à travers le théâtre yiddish. Elle publiera d'ailleurs, avant sa mort, La langue mondiale, parue en 2015. Alors, revenons à ce moment. Alors, Marie-Josée Monzin et moi, on a une chose en commun, on est toutes les deux nées en Algérie. De l'Algérie sera question au début de ce livre et au début de cet entretien. Mais elle a concernant ce pays, l'Algérie, un avantage sur moi, c'est qu'elle peut dire qu'elle y a passé son enfance. Elle y a vécu un long temps. Elle nous en parlera. Le second, c'est qu'elle a appartenu et appartient à une famille, du moins par son père, une famille d'artistes, puisque le père de Marie-Josée n'est autre que le peintre Simon Monzin, dont l'identité se partage entre l'école de Paris et l'école des arts d'Alger. Ancienne élève de l'école normale supérieure, Marie-Josée a été directrice de recherche au CNRS et a aussi dirigé et fondé aux ateliers varants l'Observatoire des images contemporaines, qui a été terminé mi-fin en 2017. Spécialiste des images, et tout d'abord de la querelle des images de la période byzantine, de ce que l'on nomme l'iconoclasme, dont tu distingueras un concept qui marquera, du moins, moi ça m'a marqué, les études sur l'efficacité des images voulues par ceux qui légiférèrent sur ces images. C'est le terme d'économie. À partir de ces travaux, tu vas développer toute la chaîne épistémologique qui en découle. « Héléniste, tu as traduit dans « Discours contre les iconoclastes » cet ouvrage, Nicephore, et tu me disais à l'instant que c'est ici, au premier rang de cette bibliothèque, que tu as passé des jours et des jours à traduire ce texte grec du 8e siècle. 9e ou 8e ? Je rappellerai un image aussi fondateur et essentiel, « Images, icônes, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain », très tôt traduit à l'université Stanford. Ensuite, nous devons rappeler aussi qu'une grande partie de tes travaux, et tu y tiens beaucoup, relèvent des études visuelles, des représentations de la vie moderne, comme la publicité ou les médias, et plus contemporaines aussi, tu as beaucoup écrit sur le cinéma, et tu aimes à rappeler que tu as toujours écrit sur l'art et pratiqué la critique d'art. Alors, un certain nombre de textes ont été écrits par toi sur un certain nombre d'artistes, je ne vais pas les citer, mais je citerai trois derniers ouvrages auxquels tu tiens beaucoup. « Homo spectateur », publié chez Bayard en 2007. « Qu'est-ce que tu vois ? » en 2008, et puis plus récemment, « Confiscation de points, des mots, des images et du temps, aux éditions, les liens qui libèrent. » Alors, pour revenir à ce livre dont on va parler, sur la quatrième de couverture de ton livre, il y a comme une mise en garde, tu nous dis que toute lecture de Kafka, si elle décrit une effrayante machinerie, portant en elle sa part d'autonomie littéraire, en ce sens, où l'ouvrage, par sa captation livresque, ce livre, donc, offre un geste de décolonisation à ceux à qui il s'adresse, car il est porteur d'une puissance d'agir. Alors, je vais te donner la parole en disant d'abord que la machinerie de la colonie pénitentiaire sur laquelle tu travailles dans cet ouvrage devient dans ce livre une manivelle qui fait tourner le siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as décidé de t'engager dans le débat actuel sur la question coloniale et la décolonisation en souhaitant ne pas t'inscrire dans des enjeux théoriques autour de la question de l'identité, mais en travaillant les objets artistiques sur cette question elle-même. Alors, peut-être, je vais engager cette conversation avec toi, peux-tu nous introduire à l'origine de ce livre et le moment qui t'a poussé à poser cet objet et qui, je dois le dire, a une part autobiographique assez importante ? Merci, bonsoir. Je remercie effectivement Eliane Achat, Eric Dechassé, Mathieu Léglise et toi-même de m'avoir accueillie ce soir. C'est solennel et en même temps pour moi, familier. Ce lieu, j'y ai passé pas des heures, mais des années. Voilà. Il y a un livre que je n'ai pas écrit et que j'aurais aimé écrire, toujours, j'y pensais. Je voulais l'appeler ce livre, que je n'ai jamais pas pu écrire, « Du malheur de n'être pas musicien ». Et je viens avec vous d'avoir entendu Christophe Chassol et je me disais, mais il a tout dit, je n'ai plus rien à dire. Depuis la Martinique, depuis l'histoire de l'esclavage, depuis l'histoire de la colonisation, quelle joie, quelle liberté s'inscrit dans ce travail de la musique, dans ce travail des corps, dans cette joie des jeunes corps. C'était magnifique. C'était magnifique. On a assisté pendant ce moment, vraiment, pour moi. J'ai partagé avec vous, mais moi, étant interrogée sur la décolonisation, je me disais, il n'y a plus rien à dire, c'est ça. Voilà. C'est ça dont j'avais envie de parler. C'est ça que j'aurais aimé faire. Je n'ai pas écrit « Du malheur de n'être pas musicien ». Ce malheur, ça s'appelle être philosophe. Et donc, j'ai consacré, c'est vrai, beaucoup de temps aux images. Et j'ai voulu, peut-être pour la première fois, pas tout à fait la première fois, mais pratiquement, articuler une question que tout le monde débat aujourd'hui avec anxiété, sauvagerie, militantisme, détestation, angoisse, la question coloniale, postcoloniale, décoloniale. Énormément de mots maintenant circulent et je ne peux pas m'inscrire en tant que spécialiste comme certains le sont de la question coloniale à travers les archives, à travers des objets extrêmement précis et spécialisés que j'ai pu lire en grande partie, mais j'ai gardé ma posture, mon pas de côté qui est malgré tout mon attachement aux images, à la création, à l'art. Et comme je viens de le dire face à l'œuvre de Christophe Chassol, je pense que entre art et décolonisation, c'est-à-dire qu'un geste, j'appelle geste d'art, au fond, ce qui donne de la liberté à ceux à qui il s'adresse. L'art n'est pas un art en soi par de pures qualités formelles, esthétiques, de beauté, ça peut l'être, évidemment, et ça l'a été et ça l'est encore. Mais j'inscris la question de l'art comme étant les gestes, quels qu'ils soient, qui donnent de la liberté et la puissance d'agir et de la liberté, donc de la joie, à ceux à qui il s'adresse. Et en me saisissant de Kafka, à travers des textes qui sont réputés tout de même ou mélancoliques ou cruels, parfois désespérés, l'adjectif kafkaïen nous conduisant plutôt vers des labyrinthes et des impasses ou des angoisses, j'ai entretenu avec Kafka une véritable joie. la joie dont il parle par le fait qu'il est créateur, qu'il écrit, je ne suis que littérature et du fait qu'il est créateur, il voulait être musicien, il y a même beaucoup de textes dans lesquels il parle de la musique avec une très grande intensité, il voulait en faire. La musique tient une grande place dans le flux fictionnel des nouvelles de Kafka. et j'ai rencontré à travers les textes les plus terribles sur la colonisation, à savoir la colonie pénitentiaire qui fait bien entendre dans son titre ce qu'est une colonie et ce qu'elle entretient de cruelle pénitentiaire, c'est-à-dire on fait payer quelque chose, on fait payer une faute et cette faute, comme le dit Kafka dans la colonie pénitentiaire ou plutôt comme le dit l'officier qui officie dans la colonie pénitentiaire, la faute est toujours sûre, on ne sait pas laquelle. La condamnation suit une faute et est-ce que le condamné sait de quoi il est coupable ? Non. Est-ce qu'il sait quelle est la sentence ? Non. Il va la prendre, il va la prendre dans sa chair, il va la prendre dans sa chair parce qu'il y a cette machine, cette terrible machine. et la façon dont Kafka avec une cruauté, en même temps, cette austérité de la langue qu'il pratique en allemand, cette simplicité, cette clarté, et en même temps, cette cruauté asserrée, le lecteur qui va jusqu'à là pouvoir provoquer la répulsion, enfin, le rejet, tout ça a été écrit joyeusement. Elle a été écrit joyeusement parce qu'il le dit, qu'il écrit pour sauter hors du rang des assassins. Il l'a écrit dans son journal et cette phrase m'a accompagné depuis des années. Écrire, pour lui, être artiste, c'est sauter hors du rang des assassins. Et ce saut est pour moi décisif. C'est ce saut de l'art qui n'est ni le survol et le surplomb, ni quelque chose qui est voué à la chute, mais un mouvement, un mouvement, comme le disait tout à l'heure Christophe Chassol, qu'est-ce que font les artistes ? Ils travaillent avec le temps. La nature du saut est temporelle. C'est sortir de la répétition, cruelle de l'histoire, de la répétition mécanique de la machine. Voilà pourquoi j'ai voulu aller vers Kafka, à la fois pour comprendre la cruauté de la machine coloniale. J'ai rappelé dans le livre à quel point Kafka pouvait en parler puisque il écrit la colonie pénitentiaire en 1914, quelques mois après la déclaration de la guerre, et que c'est l'année où les Allemands ont perdu, enfin, ont cédé leur colonie de l'Afrique occidentale, dans laquelle ils ont véritablement exercé toute leur puissance, toute la puissance meurtrière, meurtrière, dans ce qui est aujourd'hui la Namibie. Voilà, je vais, je m'arrête, comme ça tu peux me poser des questions. Peut-être on peut envoyer juste une petite image qui était aussi, tu avais souhaité aussi, pourquoi pas, tu cites hiervan Janikian et Angela Richilouki qui ont travaillé évidemment sur un grand nombre d'archives dites coloniales et on peut peut-être envoyer, voilà, la première image qui annonce le film qui a été présenté au sein de Georges Pompidou, dans la collection où on est de vous, ce premier moment inscrit par eux, nous vivons dans les brasiers qui les allument et peut-être on peut, on n'a pas souhaité en fait mettre certaines images comme celles qui concernent le massacre des Herero, mais très vite tu engages aussi une réflexion dans ton ouvrage sur la manière dont le noir est inscrit aussi dans cette généalogie qui va faire un lien très fort entre ce que le judaïsme négroïde voulu par les nazis quand il s'agit de faire que soient présents sur le territoire allemand des figures de soldats noirs, on pourrait peut-être commencer par là à partir du travail que tu as décidé d'interpréter aussi dans ton ouvrage celui de Jean-Marie Donat qui a travaillé sur ses archives de prisonniers, soldats français par l'armée allemande. tout à fait, en se rappelant que les nazis ont appelé les juifs des nègres blancs et qu'ils ont se sont amusés si je puis dire, on peut dire ça, se sont divertis à se photographier et à photographier les prisonniers noirs mais vraiment sur un registre très zoologique et dégradant. Jean-Marie Donat a fait une exposition à Arles au festival de photographie d'Arles sur les soldats inconnus. Le soldat inconnu, c'est précisément non pas celui dont la flamme brûle sous l'arc de triomphe, ce sont ces Sénégalais, tous ces Noirs dont Jean-Marie a récolté toutes les archives dans les archives allemandes. Donc, oui, vous avez les images là. Elles sont juste derrière normalement. Elles sont là ? Non, elles ne sont pas là. Elles devraient arriver. Elles ont été montées. Ah, alors ça, c'est autre chose. Bon, ben, je vais commenter cette image. Revenez quand même puisqu'elle était là. Et commencez par toi, alors. Voilà. C'est un salut que j'envoie à mon père qui a fait la guerre de 14 mais qui, avant de faire la guerre de 14 dans la religion polonaise, habitait le Stetel et avait décidé donc de quitter sa famille mais très marqué par la tradition racidine qu'il a aussi abandonnée. Mais il a fait ce croquis, il avait 18 ans et il a écrit deux légendes. Une que vous voyez verticale qui est écrite en polonais. J'avais décidé de dessiner un catholique agenouillé et finalement c'est mon origine noble qui est ressorti. et en dessous en horizontal il y a écrit « Gidmorgen pein leben » en yiddish « Bonjour madame la vie » et l'espèce d'énergie de ce coup de crayon de ce danseur yiddish qui saute voilà et pour moi voilà une des images importantes de ce saut que la danse des chassidiques des chassidiques me faisait bien que mon père n'ait plus gardé le moindre contact de religiosité avec ses origines mais là il fait ce salut et je voulais le saluer en vous rencontrant aujourd'hui. Voilà. La puissance révolutionnaire dont tu parles concernant les travaux de Kafka tu dis toi-même d'une certaine manière que bonjour madame la vie ou bonjour il y a un moment dans ton ouvrage où en fait tu as décidé d'aller en Algérie au moment même où dis-tu il y a comme un mouvement de décolonisation peux-tu en dire un mot oui bien sûr parce que ton livre d'une certaine manière raconte cette enfance algérienne oui j'ai pu revenir en Algérie quelques fois et dont la dernière fois c'est il y a quelques mois grâce à Katia Kameli qui fait un film en trois parties qui s'appelle le roman algérien algérien et elle m'avait demandé d'y participer donc je me suis trouvée en Algérie il y a quelques mois et j'ai pu participer à ces vendredis à ces marches qui déferlent dans la rue d'Idouche-Mourad jusqu'à la Mirauté cette déferlante avec le drapeau algérien je me trouvais sur un balcon de cette rue d'Idouche-Mourad face au balcon de la maison que j'ai habité enfant d'où Balcon d'où j'ai vu défiler le général Massu le général Salan les légionnaires et on était absolument je me trouvais dans une famille qui effectivement souffrait de cette situation dramatique et voilà que 50 ans plus tard je me trouve dans la même rue en face de ma maison au balcon et je vois ça et je descends avec le drapeau algérien et je me mêle à la foule avec allégresse avec joie et je me dis enfin quelque chose qui est de l'ordre de la décolonisation de l'imaginaire je ne sais pas ce qui adviendra finalement comme nous tous nous ne savons pas jusqu'où cela ira et la puissance de transformation de métamorphose j'aimerais revenir d'ailleurs sur le mot qu'implique tous ces mouvements en Algérie en ce moment mais une chose est sûre c'est quand j'y étais je l'ai senti je me suis dit enfin quelque chose se décolonise parce que j'étais retournée en Algérie plusieurs fois enfin quelques fois entre depuis 62 les années 70 j'étais en 69 pour le festival Panarabé panafricain panafricain pardon et les autres fois où j'étais allée je trouvais que c'était voilà on continuait on continuait à honorer et à servir tous les réflexes de la colonisation et malheureusement ça n'allait pas enfin bon et mes amis algériens nous en avons beaucoup discuté c'était clair qu'il fallait sortir de cette colonisation et que la guerre d'indépendance n'avait pas décolonisé donc là oui ça m'a fait très plaisir parce que alors et puis j'ai rencontré des artistes et une photographe et des femmes j'accorde quand même beaucoup d'importance à la place des femmes dans la décolonisation et donc là oui tu as raison de faire allusion à ce moment qui m'a voilà qui a accompagné finalement l'écriture de ce livre oui parce que tu dis en fait la définition que tu donnes c'est que la décolonisation de l'imaginaire tu écris ça page 15 veut ici simplement désigner les gestes qui peuvent débarrasser les regards et les mots de toute emprise hégémonique à partir d'une énergie fictionnelle et les énergies fictionnelles tu les trouves en fait évidemment dans ce mouvement que tu as vécu en Algérie mais tout encore aussi dans un certain nombre d'oeuvres d'art que tu déplies à l'intérieur de cet ouvrage et peut-être il y a une pratique presque résistante chez toi de ce point de vue là la volonté de convoquer les pratiques artistiques comme des pratiques salvatrices qui sont comme tu le dis sans cesse des sceaux et que te semble-t-il tu vas très très loin dans cet ouvrage parce qu'au-delà d'Amérique et de la colonie pénitentiaire il y a un troisième ouvrage que tu convoques peut-être tu peux en dire un mot sur cette question du sceau l'autobiographie canine de Kafka que tu convoques dans cet ouvrage oui d'abord je repars que tout le monde voit sur l'écran les photos de Jean-Marie Donat donc je reviens un petit peu en arrière ce sont des photos prises par les allemands de leurs prisonniers il y en a d'autres vous en avez ? oui il y en a d'autres voilà oui il y en a à peu près trois quatre voilà ils se font ils photographient c'est ça c'est dans la collection de Jean-Marie Donat sur le soldat inconnu unknown soldiers en fait c'est délicat de les sélectionner parce que certaines oui ça suffit ça touche à la dignité des individus et c'est pas évident d'exposer les choses je trouve que ça suffit voilà on a passé vous en avez mis beaucoup ça va là c'est une archive du musée d'art oui je crois c'est hommage l'exposition qu'il y avait sur les génocides en Amibie oui puisque tu fais un lien étroit entre cette situation évidemment et la prégnance du savoir de Kafka sur ces questions coloniales tout à fait oui oui j'ai consacré disons c'est un livre qui est fait avec des stances pas des chapitres il y en a un long qui est consacré à ce qu'a été la colonisation de l'empire allemand enfin sous Guillaume II de la Namibie enfin de l'Afrique occidentale et de ce qui s'est passé à ce moment là sous la direction du père d'Hermann Göring d'Heinrich Göring le père d'Hermann Göring donc c'est familial et avec Eugène Fischer qui a été le professeur de Mengele tout ça était en Namibie en Afrique occidentale et tout le monde était présent et avec des camps de concentration des brasiers entourant des des femmes des enfants et des vieillards des petits ouradours en plein désert des puits qui ont été empoisonnés enfin vraiment l'exercice tu laisses entendre évidemment dans cet ouvrage à partir de la colonie pénitentiaire et du voyageur du nord qui vient voir l'officier cette colonie tu laisses entendre et c'est peut-être là que tu peux raconter personne ne sort indemne de cette histoire non personne ne sort indemne la colonie pénitentiaire un voyageur vient visiter une île tropicale qui est où il y a donc des bagnards une machine des officiers des officiants des prisonniers des condamnés et une machine qui a été pensée pour pour les exécuter en inscrivant bon c'est une machine à trois étages on ne va pas raconter toute la colonie pénitentiaire il faut le lire c'est un dispositif c'est un système et dans lequel celui qui explique tout ce qui tout ce qui se passe dans cette colonie est un officier et il l'explique à un voyageur exactement un voyageur qui vient visiter entre guillemets innocemment il vient savoir pour faire son rapport en rentrant je ne sais pas si vous avez vu un vivant qui passe de Claude Lanzmann mais c'est à peu près le même dispositif Lanzmann va rencontrer le docteur Rossell en lui disant vous êtes allé à Auschwitz visiter pour faire un rapport à la Croix-Rouge et qu'est-ce que vous avez vu je n'ai rien vu voilà donc cette façon je ne vais pas analyser le film de Lanzmann mais c'est le même dispositif c'est à dire que entre la métropole et la colonie entre ceux qui viennent visiter le pays neutre le Suisse la Croix-Rouge qui vient à Auschwitz entre la métropole et la colonie il y a une espèce d'osmose qui fait que personne ne sort indemne personne n'est innocent tout le monde est coupable et le génie de Kafka dans la colonie pénitentiaire c'est d'avoir à la fois non seulement décrit la machine avec une dialectisation absolument géniale mais bon je ne vais pas reprendre là mais pendant tout le temps où le voyageur écoute les explications assiste à ce qui va être une exécution il semble résister presque avec gêne ou dégoût et donc l'officier s'est débrouillé finalement pour prendre la place du condamné et obliger le voyageur à participer au fonctionnement de la machine c'est à dire que personne n'y échappe y compris celui qui était l'exécuteur et qui se soumet lui-même à la machine meurtrière pour convaincre le voyageur et qui finit par faire marcher la manivelle qui enclenche la machine donc c'est une machine infernale c'est à dire que la colonie ce que dit Kafka c'est que la colonie n'a pas de dehors et la métropole n'est pas le dehors de la colonie que l'imaginaire collectif pour en prenez une expression un peu freudienne cet imaginaire collectif il est partout il a pénétré la chair avec les aiguilles acérées de l'inscription dans la chair de tout ce qui soumet finalement l'imaginaire et l'inconscient collectif à des modèles dont on n'arrive pas à sortir et donc la condamnation de Kafka est générale sauf qu'il écrit et qu'il écrit justement en disant que avec la figure du chien ça se termine dans un des un des dénouements parce que Kafka a écrit plusieurs dénouements à sa courte nouvelle et un des dénouements qui m'a paru extrêmement intéressant c'est quand le voyageur qui doit rentrer chez lui et qui veut rentrer chez lui le plus vite possible dans le nord comme il dit parce qu'il a perdu le nord il a perdu la raison car perdre le nord c'est perdre la raison n'est-ce pas au sud il n'y a que des fous donc il faut absolument qu'il retourne dans le nord et se sentant devenir fou Kafka le voit ou le représente en train de tout d'un coup de se mettre à quatre pattes et de dire qu'il est devenu un chien cette métamorphose en chien et cela m'a beaucoup intéressée tout comme d'ailleurs au début de la nouvelle quand il dit que le condamné regarde caninement cette idée cette puissance de la qu'est-ce que c'est qu'un chien et c'est pour ça que j'ai voulu aller mettre de l'autre côté de la colonie pénitentiaire une autre nouvelle que je n'ai pas vraiment analysée mais que je cite avec insistance et tu dis bien que tu n'es pas une spécialiste de Kafka tu dis bien que tu n'es pas une spécialiste de l'oeuvre de Kafka non non je suis spécialiste de rien c'est une nouvelle remarquable qui s'appelle les recherches d'un chien et qui est une autobiographie je l'appelle d'ailleurs autoportrait de Kafka en jeune chien et tout ce qui traverse cette nouvelle admirable c'est que Kafka se décrit à la première personne en jeune chien beau avec un joli pelage bondissant japon curieux de tout très talentueux faisant partie du peuple des chiens comme tous les chiens mais il y a plusieurs sortes de chiens il y a des chiens très particuliers qui l'intéressent beaucoup ce jeune chien ce sont les chiens musiciens et il y a une autre sorte de chien les chiens musiciens ils les aiment ils les suivent ce jeune chien est intéressé par les chiens musiciens mais il y a d'autres chiens plein de chiens et parmi ces chiens il y a des chiens aériens qui m'ont beaucoup intéressé parce que c'est comme dans le dessin les chiens aériens ont-ils sauté y a-t-il des chiens qui volent qui voleraient qui prendraient de la hauteur et bien justement Kafka ne confond pas du tout le saut de l'art avec la perversité des chiens aériens que nous appelons aujourd'hui l'élite c'est à dire des chiens qui ont la capacité tout d'un coup de survoler les choses de haut d'avoir des idées sur tout et dit Kafka de vivre d'ailleurs des subsides que lui fournisse le bas peuple en dominant sans se mouiller en ne se mêlant pas au peuple et là on sent que Kafka se débarrasse des chiens aériens il n'est pas un chien aérien il est un jeune chien parmi les autres chiens qui à la fin de cette nouvelle va rencontrer un grand chien qui est un chien musicien et là il y a un chant d'amour entre voilà le chien musicien et voyez je reviens à l'ouverture de mon propos ici c'est cette question de la musique chez Kafka cette question du malheur de n'être pas musicien du fait que la décolonisation finalement c'est pour ça que j'ai fait une stance sur la bande son ça passe par la métamorphose de la bande son de toute notre société c'est pour ça que les musiciens ont un rôle particulièrement important mais le changer la bande son c'est aussi comme le dit Jean-Luc Godard dans notre musique qu'est-ce qu'on nous fait entendre ou Altman dans Nashville il y a des bandes son qui nous écrasent et nous exterminent nous meurtrissent et nous anéantissent et puis il y a des bandes son qui sont en mesure avec les poètes les écrivains les artistes et tous ceux qui se saisissant de leur propre parole sont prêts à offrir de la liberté à ceux qu'ils accueillent et à ceux à qui ils s'adressent c'est transformer la bande son de notre monde tout à l'heure on l'a entendu voilà et cette nouvelle les recherches d'un chien musicien se termine justement chez Kafka par un hymne furtif fugitif extrêmement délicat et sensible et joyeux c'est que dans la rencontre avec l'amour de ce chien musicien quelque chose tout d'un coup le jeune chien dit j'ai eu le sentiment qu'il ne chantait que pour moi le grand chien c'est magnifique et donc voilà merci beaucoup Marie-Josée en fait on est pris par le temps et vraiment il manque à notre conversation tout le travail que tu fais dans ce livre sur le texte Amérique à travers le personnage de Karl Rossmann et qui devient en fait négro-machiniste ah oui c'est très important peut-être on peut terminer sur le grand théâtre de l'Oklahoma voilà et la conclusion que tu en tires je voudrais dire que quand Kafka écrit la colonie pénitentiaire début décembre 1914 il vient d'arrêter l'écriture de son premier roman en suspens qui n'a jamais été fini et qui est publié sous le titre l'Amérique et l'Amérique se termine le dernier chapitre de l'Amérique se termine par le grand théâtre d'Oklahoma l'Amérique c'est l'histoire de Karl Grossmann d'un jeune allemand qui est parti aux Etats-Unis envoyé par son père pour faire fortune chez son ongle banquier et il ne lui arrive pas du tout tout ce qu'on peut souhaiter imaginer qui peut être souhaité par un père qui envoie son fils en Amérique pour faire fortune au contraire c'est une descente aux enfers une prolétarisation complète et quand on arrive au grand théâtre je ne vais pas vous raconter l'Amérique il faut le lire vous l'avez lu quand on arrive au grand théâtre d'Oklahoma il est très pauvre enfin Grossmann il s'appelle Karl Grossmann il y a déjà le cas de Kafka et donc on lui demande son nom puisqu'il rentre dans ce grand ce grand barnum américain en espérant trouver du boulot parce qu'il est dans la misère dans la misère et on finit au grand théâtre d'Oklahoma par l'embaucher il est tout heureux d'être embauché il a envie d'être embauché comme ingénieur on lui dit ingénieur pas pour l'instant machiniste vous voyez déjà le mot machine machiniste machiniste bon ben tant pis machiniste prolétaire machiniste comment vous appelez-vous négro il a perdu son nom négro je trouve ça vous savez Kafka n'est jamais allé en Amérique c'est fulgurant c'est fulgurant c'est à dire tout d'un coup il fait un lien fulgurant entre la question de l'esclavage la question du capitalisme la question du monde de l'argent de la prolétarisation de sa prolétarisation et il s'arrête il laisse ce pauvre négro c'est à dire Karl Grossman dans le train qu'il emmène à Oklahoma à un théâtre qu'on ne verra jamais et je me suis permis n'étant pas spécialiste je me donne toutes les libertés de dire que la colonie pénitentiaire c'est la fin du roman à l'Amérique c'est la suite et fin du roman à l'Amérique et que si l'on veut comprendre que la colonie pénitentiaire est un cri de guerre et un appel à la liberté il faut après avoir lu la colonie pénitentiaire lire les recherches d'un chien après bien sûr il écrit le procès je ne suis pas là pour parler de l'oeuvre de Kafka mais pour vous faire entendre la bande son de Kafka qui a accompagné ou qui accompagne même aujourd'hui journalement ma sensibilité et ma vigilance à tout ce qui fait un lien entre les migrations aujourd'hui la question coloniale la décolonisation et l'hospitalité oui un magnifique chapitre consacré à je ne sais pas dire ces questions d'ailleurs ce passage sur cette île des lépreux dont tu parles à partir du travail remarquable qu'il a pu faire Paulet dans ce livre ah oui Jean-Daniel Paulet un grand nombre d'oeuvres sont convoquées peut-être je dirais juste une dernière phrase qui est l'avant-dernière phrase de ton ouvrage et pourtant si cette voiture n'est pas le train qui roule vers Oklahoma c'est parce que l'image de la voiture est celle d'une machine puissante et vivante qui ne broie ni ne tue elle est sans doute ce transport en commun où les solitudes se croisent et se saluent c'est une citation de Rilke aussi l'amour c'est deux solitudes qui se croisent et qui se saluent dans la voiture le regard se porte sur tout autre voyageur ouvert à la rencontre accueillant sa souveraineté et écoutant son chant je peux que te remercier infiniment d'avoir passé ce moment avec nous merci pour ce livre à paraître le 21 février merci beaucoup Marie-Josée applaudissements applaudissements Merci.